... Les filles, ça commence. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Des bêtises. Oui, ça c'est bêtise, Charlie, ça. Oui, rends, maman. Allez, rends-moi ça. Non, pas bravo, ça, on n'est pas du tout bravo. Quoi ? Coucou, les filles, j'espère que vous allez bien. Quoi, Charlie ? Maman ! Tu veux venir ? Là, voilà, ça y est, tu veux descendre ? La tétine. J'espère que vous allez bien, les filles. Tu veux quoi, mon amour ? Ah, la tétine, la tétine, la tétine. Pardon, tétine, ok, tétine. Tétine, oui, tétine. Tiens, tétine. Tétine, allez, tétine. Vas-y, tétine, va voir Joy, va voir ta sœur. Allez, Joy. Je suis sûr que vous allez bien, les filles. Quoi ? Quoi ? Quoi, tétine ? C'est dingue, Charlie. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les filles ? J'ai vu mon mari, en plus, il y en a plein sur Insta, des fois, mais qui me disent, on va voir des nouvelles de ton mari, comment il va, etc. Donc, écoutez, il va bien. On ne va pas vous dire que c'est la fausse. Je vous dis, les filles, il y en a, ils me demandent comment il va, etc. Donc, écoutez, il va bien. Après, oui, bon, ce n'est pas la folie, mais je veux dire, voilà, il est en prison. Donc, ça pourrait aller mieux. Mais bon, ça va, après, mon mari, voilà, comme je le dis tout le temps, il a l'habitude, c'est la première fois qu'il va en prison. Donc, il connaît, il connaît le système. Voilà, il est rodé, quoi, je veux dire, on peut dire ça comme ça. Il a l'habitude, je veux dire, ce n'est pas la première fois qu'il va en prison. Donc, après, sinon, ça va. Voilà, les filles. En vrai, je ne sais pas qu'on y va et tout, genre, je lui pose des questions, on me parle et tout, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il me raconte ? Vous voyez ce que je veux dire ? On me parle de tout, mais c'est plus moi qui lui raconte plein de choses que lui. Donc, sinon, si vous voulez savoir comment il va, en tout cas, il va bien. Voilà, ça va, les filles. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai donné à manger aux petites, là. Je n'aurais pas fait le bain encore, je vais leur faire le bain après. Après, cela, c'est le week-end. Donc, vous savez, moi, le week-end, c'est tranquille, je n'ai pas d'heures, je n'ai pas de pression. La vie est cool ou quoi ? Et, comme d'autres, les filles, du coup, d'habitude, le samedi, je suis avec les poupettes et tout, mais là, vu que j'étais au parloir, on est rentrés direct à la maison après, le temps de rentrer, etc. On est arrivés tard. Mais, je pense qu'on va sortir un peu demain. J'ai un truc à faire. Enfin, en fait, j'avais acheté un truc à mon mari, mais ça ne va pas. Donc, il faut que j'aille le ramener. Le problème, c'est que c'est un moment maintenant. Donc, j'ai peur que le chiqui soit passé, genre, de la date. Donc, il faut absolument que je le fasse demain. Et voilà, déjà, on va se balader. Enfin, bref, on va s'occuper un peu, sortir surtout. Parce que la semaine, je fais travail-maison, travail-maison. Avec les enfants, je ne fais rien. C'est travail-maison du lundi au vendredi. Donc, il n'y a que le week-end, je ne peux pas quelque chose. Mais bon, ça va pour l'instant, mon mari, il ne travaille pas dans la prison. Donc, voilà. Parce que je sais que c'est mieux le week-end pour lui. Parce qu'ils ont des choses à faire, ceux qui sont en formation, ceux qui travaillent, etc. Et le week-end, c'est là où tu t'ennuies le plus, on va te faire en prison. Donc, du coup, mon mari, il aime bien que je prenne les week-ends, enfin, le samedi. Mais le samedi, moi, avec les petites, je ne peux pas faire quand-chose. Mais bon, ce n'est pas grave, je m'en fous, quoi. Je préfère me préoccuper de mon mari et mes enfants. De toute façon, il est à la maison, on sort. Et au pire des cas, je sortirai le dimanche. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas non plus à la fin du monde. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, les filles ? Rien, là, je vais me faire à manger. Je n'ai pas très faim parce qu'en vrai, tout à l'heure, j'ai mangé un truc sur la route et tout. Mais j'ai des endives, du samouré et du thon. Donc, je pense que je vais me faire ça. C'est rapide, ça ne me casse pas la tête à faire. Donc, je pense que je vais me faire ça, les filles. Voilà. C'est une norme spéciale. Ce matin, j'allumais le tinnico avant de partir. Donc, très, très bien. Je vais vous dire ce que je pense du tinnico. Alors, le tinnico, les filles, le truc qui est bien, je vais dire, c'est qu'en fait, tu ne sors que le tinnico. En fait, en temps normal, tu devrais faire aspirateur, plus sortir ta serpillière, mettre de l'eau, mettre du produit, passer la serpillière. Donc, en fait, le tinnico, ça t'évite de sortir deux appareils, l'aspirateur et la serpillière. Avec le tinnico, tu as la serpillière et l'aspirateur. Donc, c'est le côté, on va dire, plus pratique. Le seul truc, c'est que, bon, de toute façon, on le sait, ça ne la fait pas aussi bien qu'une vraie serpillière. Donc, c'est, on va dire, un truc pour faire rapide, quoi. Pas en profondeur, c'est un truc pour faire rapide. J'avais une tâche, les petits tiers, elles ont mangé des gâteaux, là, des pick-up. Et elles ont laissé sur le parquet. Et en fait, je suis passée avec le tinnico, genre, deux, trois fois même plus. Et le truc de chocolat, il n'est pas parti. Vous savez, c'est aplati, genre, sur le parquet. Et donc, j'ai essayé, je suis passée deux, trois fois, c'est pas parti. Du coup, j'ai dû gratter, genre, avec un couteau ou quoi. Et c'est parti vite fait. Et là, le truc, il est parti, quoi. Mais ça marche, c'est bien. Ça t'évite de sortir la serpillière, etc. En fait, t'as juste à sortir ton tinnico et ça te lave, ça t'aspire. Donc, c'est vraiment le côté pratique. Genre, là, par exemple, je pense que je vais passer un coup de tinnico ce soir. Alors que ce soir, je n'aurais jamais fait, sinon, aspirateur plus serpillière, en fait. Pas du tout. Je ne peux pas tous les jours faire la serpillière, l'aspirateur. Je n'ai pas le temps. Alors que le tinnico, voilà, c'est simple. Tu l'allumes, tu passes comme si tu passais pas l'aspirateur. Et en fait, ça te nettoie aussi. Ce qui est négatif, c'est qu'il faut le nettoyer. Donc, dès que t'as fini, il faut vider l'eau. Il faut nettoyer, nan, nan, nan. Bon, après, c'est normal, mais bon. Voilà, quoi. Mais bon, c'est quand même, franchement, c'est hyper non. Genre, c'est un bon achat. Si vous voulez le prendre, je trouve que c'est une bonne idée, quand même. C'est un bon truc. Si t'en as l'utilité, évidemment. Moi, c'est vrai qu'avec les enfants, le chien, nan, 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 c'est quand même très pratique. Voilà. Genre, là, je vous ai dit, je vais passer un coup de tinnico. Mais jamais de la vie, j'aurais pas sorti la serpillère. Attention, après, moi, j'en avais pas eu besoin, genre, pour aspirer du liquide ou quoi. Mais je pense que ça doit être top aussi quand t'as un truc qui tombe par terre et tout. Voilà, au lieu de sortir ta serpillère complète, tu sortes ton tinnico, t'aspires, ça t'aspire même du liquide et tout. Donc, je pense que c'est le côté pratique aussi. Après, j'en ai pas eu encore l'utilité, j'ai allumé ce matin. Donc, moi, j'ai juste passé un coup, genre, aspirateur. Voilà, j'avais rien de spécial à nettoyer, j'ai juste passé aspirateur en gros. Et ça a fait la serpillère en même temps. Voilà, les filles. Donc, non, c'est bien quand même. C'est un bon truc. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ben rien, je vais me faire les trucs là, les endroits, je l'ai fini. Je vais m'utiliser. Je fais des machines à mon mari. Là, il m'a pas ramené trop de linge. Il m'a pas ramené trop de linge. Voilà, donc là, je lui ai fait ces petites machines. Et d'ailleurs, attendez, il y a un truc, c'était pour moi qui devait sécher. Pour sécher, je vais... Ça s'est pas déclenché. Bon, ça tourne, putain, celle-là, je croyais que ça faisait une lumière qu'elle tournait, en fait, elle tournait pas. Qu'est-ce que je voulais dire, les filles ? Bon, il m'a pas ramené trop de linge, mais je suis deg. Moi, j'aime bien faire du linge. En plus, j'aime trop quand son linge, il sent bon, que je lui refais un bon sac et tout. Donc, voilà. À chaque fois, je lui ramène des petits magazines chaque semaine, des livres, des CD, plein de trucs. En fait, je voudrais qu'il se sente le mieux possible, mon amour, de ma vie. Genre, déjà, ça doit pas être facile à prison. T'as pas ton confort. Voilà, t'as pas tout, quoi. Donc, j'aimerais vraiment qu'il se sente le mieux possible. Quoi, à boire, viens mon amour, je te donne. Voilà, donc du coup, j'achète des petits magasins. C'est des petits attentions, ça coûte pas grand-chose. Voilà. Après, il faut juste y penser, y aller. Mais moi, j'ai un tabac juste en bas de la maison, avec un marchand de journaux. Donc, chaque semaine, je lui achète des magazines. Parce que bon, c'est un labo, la prison, c'est un gros magazine. Donc, voilà. Je vous ai dit, j'ai des endives, mais j'en ai pas. Ah, c'est bon. Donc, j'ai pas très faim. Mais Georges me dit, vas-y, il faut que je mange un truc, il est 8h. En fait, le problème, c'est que je mange pas aux heures normales. Et après, j'ai faim. Et après, du coup, je mange aux heures anormales. Qu'est-ce qu'il me faut déjà ? Du citron. Les endives. Mais du thon et c'est tout, quoi. Voilà. En fait, il faut rien. Il faut ça et ça. Heureusement que je le fais maintenant, les filles, parce que mes endives, elles ont l'air fatigués. J'attends une LED, là, normalement. Faut que je lui redemande quand est-ce que... Bon, pour les trucs des endives, les filles, vous vous souvenez, vous prenez l'endive, vous enlevez déjà les premières feuilles. Celles-là, vous les jetez. Et les autres, vous les mettez dans une passoire. Et après, on les rince, genre. Bon, moi, c'est un peu fatigué. Heureusement que je l'ai fait maintenant, parce que... En plus, elles sont vraiment petites. Les feuilles, là, bien sûr. Alors, Charlie, heureusement que je n'ai pas d'alcool. Parce que Charlie, elle a découvert comment ouvrir la cave avant. Donc là, elle a la tête dans la cave avant. Mais elle est vide, hein, mais il y a de la lumière. Elle aime, elle ne fait qu'ouvrir, qu'on ferme tout à l'heure. Vous entendez la cave, elle sonne et tout. Faut fermer, là, mon amour, un peu. Regardez. Non, ça, Charlie, par contre, faut pas appeler sur les boutons. Elle m'a tout touchée. Allez, ferme, mon cœur. Tu fermes un peu ? Pas du tout, les filles, je vous ai dit, c'est bon, il vous faut les endives, du citron, du thon et du Saint-Moré ou Philadelphie, ça, c'est pareil. C'est la même chose. Même résultat, quoi. Mais Mordoré, en plus, vous savez qu'il y a une fille sur Insta ? Donne à maman, je le jette. Ramasse-le-moi, mon amour. Donne. Merci, mon cœur. Il y a une fille sur Insta, elle m'a envoyé une recette. Il y a une fille qui fait ça. Genre, pour moi, c'est pas une recette, quoi. C'est juste bon et ça va faire en deux secondes et il faut pas avoir grand-chose, quoi. Faut pas avoir dans ton frigo. Bon, il faut avoir des envies. C'est l'élément principal. Oui, papa. Tu l'as vu tout à l'heure, papa. T'étais contente ? Oui. Oui. Quoi ? Il y en a pas beaucoup des branches, parce qu'elles sont hyper fines, celles-là. Donc, les filles, une fois que vous avez juste rincé les endives, là, je vais mettre une boîte de thon. Là, j'en ai mis une petite. Charlie, il faut fermer mon amour, là. Mais j'en ai une deuxième, sinon petite, là-même. Bon, moi, je prends du, je vous le dis, là, à chaque fois, du thon à l'huile, les filles. Genre à l'huile d'olive ou l'huile de tournoisselle, là. Mais j'aime bien quand il y a de l'huile, parce qu'au moins, le thon, il est pas sec. Donc, c'est encore meilleur, parce que normalement, il faut rajouter de l'huile d'olive. Mais vu que moi, il y a déjà de l'huile d'olive dans le thon, et je vise la boîte, ben, j'en rajoute pas, je crois. Je crois pas qu'il y en rajoute. Et vous mettez une bonne cuillère de Saint-Moré. Mais bonne, bonne, bonne. Je vais vous montrer. Commencez avant et après. Donc, je vous montre, les filles. Là, vous avez le thon, vous avez le Saint-Moré. Moi, j'ai du citron comme ça, mais si vous avez un vrai citron, c'est encore mieux. Vous allez mettre, donc, du citron. On peut même rajouter un peu de sel. Mais bon, vu qu'il y a du citron. Voilà. Et c'est tout. Et après, vous allez venir prendre votre fourchette et appuyer, tout mélanger. Là, j'ai du mal à le faire. Je vous montre après le résultat. Franchement, il n'y a pas besoin. Qu'est-ce que tu fais, mon cœur ? Voilà. Ça va venir vraiment être, genre, liquide. Enfin, liquide. Ce ne sera pas liquide, mais genre... Ouais. Il ne faut pas que ce soit, genre, compact, quoi. Il faut bien, bien, bien. Vous remuez, vous remuez. Vous savez ce que j'ai, les filles ? Mais genre, manger. J'ai acheté des pains au lait. J'ai acheté des pains au lait. Et j'aimais trop manger ça quand j'étais petite. Bon, à l'époque, quand j'étais jeune, je mettais, genre, même au gris pain, genre. Je trouvais le pain au lait en deux. Et je vais te chier. Je le mettais au gris pain. Et après, je mettais du beurre et de la confiture, genre, framboise. Dans le confiture, framboise ou abricot, quoi. Vous goûtez quand même. Il faut savoir s'il ne faut pas rajouter. Je vais rajouter un peu de juicetron, les filles. Vous faites un peu comme vous aimez, quoi. En base, du truc, c'est comme ça. Et bref, au pain au lait, ça, et avec... Moi, j'adore le lait. J'ai juste du lait. Je trempe le pain au lait dedans. Je vais manger ça après, je crois. Voilà. C'est trop bon. Regardez. Ça doit être comme ça, genre. C'est tout. Et ensuite, les filles, vous prenez votre endive. Elle est encore oubliée, mais c'est pas grave, c'est de l'eau. Et genre, je prends le truc. Je vais me tuer, vous mangez. Je vais jouer avec le chien. C'est trop bon. Et Charlie qui me sort tous les sauts, là. Allez. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais te connaître. Je prends le chien. Je vais te幹嘛. Je vais vous faire. Un logement. Un logement. On va Farmer, on va notre dolphin. Dit la vieillie afin de j'laug Foremanわ Cockroar. Et혜. On va faire un inhabituel. Suite qui a une ressort. C'est parti !